Bonjour, bienvenue à Open World Forum édition 2014. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Florent Zara, qui est président de l'Open World Forum. Florent Zara, bonjour. Bonjour. Alors, l'Open World Forum en est à sa 7ème édition, donc ça fait déjà un petit moment que ça dure. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette conférence ou ce symposium, je ne sais pas comment vous l'appelez, s'inscrit dans le logiciel libre et comment il compte l'accompagner ? Alors, on le présente plus comme un forum, effectivement, parce que l'Open World Forum, c'est le contenu. Ici, effectivement, on est sur un contenu. C'est les acteurs qui se retrouvent, les acteurs de l'Open Source, les acteurs du logiciel libre, qui se retrouvent entre eux pour justement faire le point, l'état des lieux, aujourd'hui où on en est, quelles sont les grandes technologies, les grandes tendances, essayer de voir justement, de dégager où est-ce que l'Open Source va aller demain, quels sont au niveau des grands sujets de l'Open Source du moment, Big Data, Cloud, où est-ce que l'on va aller et quels sont les dangers et les menaces du logiciel libre, mais aussi les opportunités, les innovations que porte le logiciel libre. Et justement, on est là sur deux jours pour faire le point sur ce logiciel libre. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, on s'inscrit dans la septième édition. L'écosystème au niveau Ile-de-France, au niveau français, Ile-de-France et parisien, est très, très actif dans le milieu du logiciel libre. Et c'est justement pouvoir le faire à Paris, sur la septième année, toujours avec le soutien de toutes ces grandes entités, tous ces partenaires institutionnels, permet de montrer le dynamisme de la région. D'accord. Quand vous dites tous les acteurs, est-ce que les utilisateurs aussi de logiciels libres sont présents ? Alors, effectivement, les utilisateurs sont là. On a un triple public sur l'Open World Forum. On a à la fois un public de décideurs, de gens qui viennent montrer les grandes tendances, de réflexion. On est un centre de réflexion. Il y a un cycle de conférences techniques, il y a un cycle de conférences de réflexion. Et il y a un cycle aussi pour le grand public. Et donc, on montre vraiment comment le logiciel libre couvre tous ces éléments, tous ces domaines, quels que soient les utilisateurs. Que l'on soit DSI, que l'on soit responsable dans une grande entreprise, que l'on soit codeur, développeur, architecte logiciel, ou que l'on soit simplement utilisateur. J'ai mon téléphone maintenant, j'ai ma box. Lorsqu'on parle d'Internet des objets, on s'adresse à tout ce public-là et on fait vraiment le point sur deux jours où on en est et où l'on va au niveau du logiciel libre. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de questions. Le logiciel libre s'est imposé. On pouvait se poser la question auparavant, mais elle n'a plus d'intérêt aujourd'hui. Il est là, il est bien là. Il s'interpénètre avec le logiciel autre, propriétaire, comme on dit couramment. Est-ce que vous pouvez nous donner un rapide descriptif de l'organisation de ce marché aujourd'hui ? Comment ça fonctionne ? Alors oui, ce marché, ce structure. Alors effectivement, le logiciel libre, comme vous le disiez, je rebondis sur la première partie de votre question. Le logiciel libre, effectivement, il est là, il a gagné. Là, même ses plus féroces détracteurs d'il y a quelques années. On ne titra pas de nom. Voilà, on ne titra pas de nom. Mais l'adoptent, comme disent les anglais, l'embrace de Free Software et doivent faire avec. Et donc maintenant, il se structure, on va dire, il y a trois grandes familles d'acteurs sur ce marché au niveau professionnel. Vous avez déjà les pure players, les éditeurs, qui sont là, qui font du logiciel libre, qui font de l'open source, c'est leur métier. Les éditeurs logiciels, je pense notamment, on peut citer qui est là aujourd'hui parmi nous, X-Wiki, BlueMind, ce type de société, qui ont un business model, justement, d'éditeur. L'éditeur open source, avec chacun plus ou moins adapté, des modèles d'affaires un peu différents, mais ils sont éditeurs open source. Vous avez ensuite une deuxième catégorie d'acteurs, qui sont les sociétés de services en logiciel libre, qui font du service sur ces solutions, par des éditeurs ou pas forcément, ou du logiciel géré par des fondations aussi, tout ce qui est la fondation Apache, la fondation Eclipse. Il y a tout un tas qui produisent des logiciels, où il n'y a pas forcément un éditeur identifié derrière. Ils vous font tout ce service, mais ils vont intégrer ces solutions, et vous proposer du support, de la maintenance, une garantie autour, face à des acteurs qui en ont besoin, et qui, pour eux, le logiciel libre n'est qu'un moyen. Et ils sont capables aussi, quelque part, d'innover, d'innover au niveau des cas d'usage, d'être parfois un peu disruptifs par rapport à l'utilisation qu'avait prévue son éditeur d'un logiciel. Et vous avez la troisième catégorie, que sont ce qu'on appelle maintenant les ESN, entreprises de services numériques, les SS2I, pour les vieux comme moi. Et donc ces SS2I sont les gros intégrateurs du marché, présents en France et même en Europe, partout dans le monde. Eux sont des gros intégrateurs. On ne peut pas dire qu'ils innovent. Ce ne sont pas des gens qui innovent sur ce domaine-là. Ils sont là pour répondre à des besoins où il y a besoin d'interconnecter à la fois le logiciel libre et le logiciel propriétaire sur des grands systèmes d'information multitechnologie très hétérogènes. Alors, vous avez cité quelques noms de fondations, la fondation Apache, Eclipse, etc. Si on prend les grands sujets d'aujourd'hui, que sont le cloud, le big data, l'internet des objets, c'est vraiment les sujets dont on parle tout le temps. Finalement, le logiciel libre est très en avant sur ces sujets-là. Il est vraiment moteur, alors qu'on pourrait penser qu'il y a quelque temps, on était un peu en retrait. Aujourd'hui, le logiciel libre est égal à l'innovation, on pourrait presque dire. Je dirais que le logiciel libre et l'open source portent l'innovation aujourd'hui. C'est indéniable de se voler la face que de dire le contraire. On voit vraiment sur le big data, je cherche encore un framework, un logiciel, qui n'est pas Apache devant. Quand on veut faire du big data, ils doivent se compter sur les doigts d'une main. Pareil, quand on regarde le cloud, le DevOps, ce sont deux notions de plus en plus très interconnectées. Quand on voit des logiciels comme Docker, Ansible, c'est des logiciels qui poussent, qui ont aussi des productifs. Ils ne partent pas de zéro. Docker, c'est basé sur LXC, qui se base lui-même sur Linux, qui se base sur tout un tas de choses. Les gens ne réinventent pas, ils s'appuient sur les épaules de géants. Et donc, au niveau d'innovation, on a des gains de productivité. Ils sont capables d'être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus en avance et innover, même en termes d'usage et par rapport aux attentes des développeurs. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va rester sur cette note assez positive. Florent Zara, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada